Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 19 Et il advint quand Jésus eut achevé ses discours qu'il quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là il les guérit. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ? Il répondit, N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit, Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et bien ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commette un adultère. Les disciples lui disent, Si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, Tous ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Et il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre ? Qu'ils comprennent. Alors des petits-enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposa les mains en priant. Mais les disciples les rabrouèrent. Jésus dit alors, Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est alors pareil qu'appartient le royaume des cieux. Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? Il lui dit, Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? lui dit-il. Jésus reprit, Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui déclara, Si tu veux être parfait, va avant ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant cela, les disciples restèrent tout interdit. Qui donc peut être sauvé ? disait-il. Fixant son regard, Jésus leur dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors, prenant la parole, Pierre lui dit, Voici que nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur dit, En vérité, je vous le dis à vous qui m'avez suivi dans la régénération, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze trônes, pour juger les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, à cause de mon nom, recevra bien davantage et aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers.